On va parler un peu maintenant de formation avec Céline Carreau. Vous vous mettez où vous voulez, sur le fauteuil qui est confortable, sur le pupitre, comme c'est le mieux pour vous. Je vais rester en confiance également avec mes collègues. Donc je viens de Bordeaux et je dirige une association qui s'appelle l'Oareille, qui gère le centre Alma Gironde, mais qui propose également une offre d'activités socio-culturelles par le biais de son université du temps libre, donc du plaisir donné principalement des personnes de plus de 60 ans, du plaisir d'apprendre. Et puis également un service de formation professionnelle en géontologie sociale, donc qui s'adresse, c'est la formation continue, ça s'adresse à des professionnels qui interviennent principalement en EHPAD. Et donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour parler de la formation professionnelle. Et donc vous comprenez que je ne suis plus sur l'angle de la formation continue. On a longuement parlé ce matin des difficultés des établissements à rendre les professionnels disponibles pour suivre les formations. Le défenseur des droits, dans son rapport en 2021 sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD, recommande aux ministres des Solidarités et de la Santé de rendre obligatoire une formation initiale et continue à la bientraitance et la lutte contre la maltraitance à l'attention de tous les professionnels qui interviennent dans l'accompagnement et le soin des résidents. On n'y est pas encore. Mais on voit que ce problème, il est identifié et on va voir dans mon déroulé qu'on va retrouver plein, plein de sujets qui ont été abordés tout au long de la journée. Les professionnels des EHPAD sont donc évidemment directement concernés parce qu'ils relèvent de la bientraitance et de l'éthique. Pourquoi doivent-ils être formés ? Mais pour se sentir tous concernés. Parce que tout le monde peut être maltraitant et surtout personne ne peut être bientraitant seul dans un EHPAD. La prévention des maltraitances, c'est donc l'affaire de tous. Du directeur au jardinier, j'aurais pu dire à la personne qui s'occupe de l'entretien, c'est juste pour dire que toute la chaîne en fait est concernée par la compréhension des facteurs des risques et par les dérives qui peuvent conduire à de la maltraitance. L'objectif, c'est que tout le monde reçoive une même information, qu'il puisse partager, l'ensemble des agents puissent partager en socle comment, parce que, on va y revenir un peu plus loin, c'est avant tout un travail d'équipe. Je parlais tout à l'heure des deux notions, bientraitance et éthique. Ce sont deux notions qui sont aujourd'hui reliées par la Haute Autorité des Santés dans son référentiel d'évaluation de la qualité des établissements. On voit l'importance de ces deux notions ensemble et qui doivent être interrogées au niveau de la personne accompagnée, au niveau des professionnels et au niveau de l'établissement. C'est ainsi qu'est construit le nouveau référentiel de la qualité. Parler de la bientraitance n'est pas nier les maltraitances, donc ce n'est pas un mot à opposer à un autre. La bientraitance, c'est un mot qui est apparu en 2007. Donc vous voyez, ça fait déjà de nombreuses années qu'on en parle. Il est apparu dans le cadre du plan gouvernemental, le plan de développement de la bientraitance et du renforcement de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc on était bien sûr des publics vulnérables, les deux accolés. La bientraitance, c'est au demeurant, et on en a beaucoup parlé, la finalité de tout professionnel qui intervient, qui accompagne des personnes et qui fonde l'aide à l'autonomie. La bientraitance, elle vise le bien-aide des usagers en gardant à l'esprit les maltraitances. Ça, c'est la définition de l'ANESM. Former à la promotion de la bientraitance, c'est donc d'abord de comprendre les situations de maltraitance qui représentent ce dysfonctionnement global de la relation. C'est de repérer, de cartographier au sein de la structure les facteurs de risque. C'est de savoir mieux réagir collectivement à tout événement indésirable. et c'est de les prévenir par une bientraitance centrée sur les droits de la personne et le soutien aux accompagnements. Former les professionnels, on en a parlé beaucoup, c'est les amener à questionner leurs habitudes, leurs préjugés sur les capacités, les incapacités des personnes notamment, à revisiter en profondeur les pratiques, à prendre conscience des besoins spécifiques des personnes qu'elles accompagnent. Former, c'est donc aussi déformer. C'est permettre cette remise en question des idées, des pratiques, pour qu'on puisse s'extraire de la routine du quotidien. Et je partage totalement ce que vous disiez tout à l'heure, le rapport d'étonnement des nouveaux professionnels qui arrivent au sein des structures est extrêmement éclairant. Et j'encourage tout le monde d'ailleurs, quel que soit son cadre professionnel, de mettre en place ces rapports d'étonnement avec les stagiaires, avec les nouveaux collaborateurs, parce qu'ils sont toujours très éclairants sur ce qu'on n'arrive plus à voir. Les objectifs généraux d'une formation, c'est le plus souvent d'éveiller la conscience et la vigilance par rapport aux dérives et risques, de donner les moyens d'y faire face, de les prévenir, et surtout d'ouvrir les pistes d'optimisation des pratiques, parce que quand on n'a pas des moyens supplémentaires, il faut en effet qu'on réfléchisse avec les moyens dont on dispose. Dans ce type de formation, le formateur a une mission délicate. Il doit parler d'un sujet grave, qui est souvent tabou, parce que quand un établissement met en place une formation pour l'ensemble de ses professionnels, il y en a qui viennent à reculons et qui n'ont pas spécialement envie de passer trois jours à parler de la maltraitance. Et l'objectif du formateur, ça va être d'échanger sans culpabiliser les professionnels qui sont parfois épuisés, sans les juger, sans leur faire peur, sans tomber dans une prévention où on ne parle que de coercition, qui pourrait amener au final à davantage de paralysie et donc minimiser un accompagnement de peur d'être maltraitant. Il faut avoir en tête que le contexte professionnel est difficile et forcément, le formateur va être confronté à ses résistances, à ses réticences. Comment voulez-vous que l'on parle de maltraitance et que l'on gère de la maltraitance quand nous sommes nous-mêmes en souffrance ? Donc ça, ça va être un travail. C'est la moitié du travail, en fait, au sein d'une formation à la bientraitance, c'est de lever ses résistances. Mais c'est aussi, et ça passe par la reconnaissance de leur travail, de leurs difficultés, et de valoriser la place de chacun dans l'équipe. Une formation, c'est avant tout un temps d'échange, un temps de rencontre. Et ils sont rares, on l'a dit. Donc c'est une opportunité. Et souvent, ce qu'on entend à l'issue des formations, c'est je me sens à nouveau reboostée. Je me sens à nouveau en capacité de pouvoir revoir différemment ce que l'on fait, de pouvoir interpeller. Mais on l'a dit, la formation, ce n'est pas une solution miracle. Donc c'est une aide à la réflexion, au repérage des risques. Mais si la chaîne ne se met pas en place autour du professionnel qui suit cette formation, ça peut être extrêmement difficile et frustrant et encore plus démotivant pour un professionnel. D'où l'importance de commencer à voir ce que c'est aussi des exercices pratiques où on réfléchit, où on s'auto-évalue sur ces pratiques, où on partage des échanges d'expérience avec le groupe, avec son propre référentiel, métier, avec sa propre conception personnelle de la relation à l'autonomie. Pour que derrière, lorsqu'on retourne dans son établissement, on soit en capacité aussi d'être confronté au regard de l'autre dans son analyse de ses pratiques. Le formateur doit amener les personnes donc à se mobiliser, à se responsabiliser, à puiser dans leurs propres ressources pour réfléchir à de nouvelles formes d'organisation et être un des acteurs du changement. Qu'est-ce que ça signifie, accompagner à l'autonomie ? Comment rendre effectif la citoyenneté, l'exercice des droits ? Comment écouter les désirs, les besoins, les capacités des personnes âgées dans leur vie quotidienne ? Comment susciter des possibilités de relations humaines et sociales authentiques ? Comment permettre au final d'être soi en tant que personne âgée et de vivre chez soi toujours ? Former les professionnels, on en a parlé aussi, ça amène obligatoirement à questionner et à insister sur les dilemmes et à fournir des outils qui vont leur permettre d'affronter ces tensions professionnelles, individuelles ou collectives. On le voit, se trouve la question de l'articulation entre le respect des libertés des personnes accueillies et la protection de leur sécurité. Comment faire le choix d'une certaine prise de risque raisonnée qui confronte à des peurs personnelles, à des débats d'équipe, à des résistances aussi de la part des proches ? On le voit, c'est encore de l'éthique. L'éthique, rappelée ce matin par la charte, les chartes sont plutôt bien connues dans les structures. On se rend compte que lorsqu'on fait des formations, on rappelle toutes les chartes qui existent, c'est plutôt bien connu. Ce qu'on connaît moins, c'est les ressources qui existent pour les professionnels et notamment la fédération 39-117. On rappelle à chaque fois auprès des professionnels l'existence de cet intermédiaire de confiance. C'est comme ça que la nomme la Commission nationale. C'est vrai que c'est intéressant, je trouve, cette définition parce que c'est à la fois un lieu d'écoute plus proche et moins intimidant que les acteurs officiels, mais plus qualifiés que le simple réseau des familiers. Qu'entend-on des stagiaires lorsqu'on mène des formations ? Qu'est-ce qu'ils en retirent principalement ? D'abord, la force du collectif. Alors, je tiens à dire que le collectif, il protège également parce qu'il y a une vigilance, parce qu'on ne peut pas juste se comporter dans une relation duelle. Il y a aussi le regard des autres, des collègues. Il a aussi cette vertu de protéger. Mais surtout, le collectif, il permet cette coopération en équipe pluridisciplinaire pour parler des pratiques bien-traitantes, pour réfléchir sur les situations avec son point de vue personnel et son référentiel métier. Ce qui est important, et ça, ils le disent à chaque fois, nous, on a besoin de pouvoir mener ces échanges dans un cadre protecteur, avec une communication qui soit adaptée et respectueuse. Il faut aussi le rappeler sans cesse, le droit à l'erreur. Lorsqu'on commet une maltraitance parce qu'on est pris dans une routine de travail, on est tous potentiellement maltraitants, Huguenot, bien connu à la Fédération, le disait, le martelait. Et c'est important, quand on est maltraitant parce qu'on manque de discernement, parce qu'on a besoin justement d'être doté, d'être outillé pour pouvoir réfléchir sur les pratiques, c'est différent que lorsque c'est une maltraitance qui est malveillante et qui, là, doit être directement sanctionné. Il est important d'avoir ces espaces où on se remet en question, où on prend du temps sur ces pratiques pour conserver ou redonner un sens à son travail. Et ce qu'ils disent également, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent, c'est un puissant besoin de reconnaissance et de valorisation par l'encadrement, par les collègues, par les familles et par la société en général. Et on parlait ce matin du nouveau récit qu'il faudrait que l'on construise pour donner envie et le traduisent eux-mêmes à chaque fois lorsqu'on fait ces formations. Je terminerai juste par dire, par évoquer les pistes qui ont été mises en avant pour pouvoir aguerrir encore plus les professionnels. Donc là, je parlais tout à l'heure de la Commission nationale de lutte contre les maltraitances et la promotion de la bientraitance. Elle a édité en janvier 2019 une note d'orientation pour une action globale d'appui à la bientraitance dans l'aide à l'autonomie. et elle souligne d'abord que les formations initiales sont... Enfin, ce thème, ces questionnements dans la formation initiale sont encore trop rarement présentes. Mais elle émet aussi des recommandations et des propositions pour la formation continue telles que, et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'était développer des formations pratiques qui puissent impliquer aussi les personnes accueillies pour qu'on puisse voir l'altérité avec notamment des jeux de rôle. Elle propose de structurer le temps professionnel en y insérant de manière obligatoire des espaces d'interrogation des pratiques, de développer des réflexions éthiques, notamment dédiées aux pratiques managériales pour qu'on puisse réfléchir sur les conflits de valeurs et les conflits de moyens. Et elle propose également de mettre en place une obligation de formation régulière et obligatoire des professionnels à l'instar de ce qui existe sur la formation sécurité incendie pour sans arrêt, en fait, rebousculer son regard et ses pratiques sur le sens final de son action qui est accompagné des personnes vulnérables. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage FR ?